Les gars en fait ils posent parce qu'ils ont un critère ou par exemple ils ont de l'argent Ah je suis un alpha, bah non rien à voir Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars j'espère que vous avez bien J'espère t'abonner, mets un petit j'aime ok, abonne toi si jamais tu viens d'arriver Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de chanson pour te permettre d'être déterminé par cette action Créer ta vie sur mesure, faire remonter le taux de testostérone aussi Et pour ça il y a deux choses que je te propose, il va falloir que tu fasses de l'oseille A un moment donné tu peux pas faire le mec alors que t'es broke, t'as pas d'argent A un moment donné non, ça marche pas les gars Donc t'as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines c'est gratuit C'est offert avant de créer l'arnaque, jette un coup d'oeil et après tu me diras ce que t'en penses Et deuxième chose, c'est ce que tu connais déjà, ma formation pirate marketing qui est toujours accessible Et puis je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois En plus de ça, t'as un bonus complémentaire, comment investir en immobilier, comment investir dans les cryptos Un bonus complémentaire sur le personal branding, un bonus complémentaire sur l'e-commerce pour relancer ta première boutique Et en plus de ça, t'as accès à l'incubateur ou tu as accès à du coaching Donc les gars, enfin je sais pas quoi faire de plus Si jamais tu veux aller plus loin ou tu veux savoir plus par rapport à ça Tu cliques sur le lien qui est dans la description Tu mets ton prénom, ton numéro de téléphone Et il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler Et tu vas pouvoir poser toutes tes questions par rapport à pirate marketing Et voir si jamais ça peut fonctionner pour toi Et les gars, ça va être dur, ça va être long, ça va prendre du temps C'est pas un bouton magique, ok ? Mais en tout cas, arrête avec tes excuses Parce que moi j'ai grandi à Ivry dans 91 J'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des pyramides Ok, j'ai découvert le business super tard, j'avais 33 ans, je crois, 34, je sais plus Et ça fait plus de 3 ans que je voyage, ok ? J'étais salarié, j'étais chez l'électricien, chez les pompiers de Paris Après j'étais infirmier, voilà Ça prend du temps, oui et non Ça dépend de ce que tu entends part du temps Mais bon, mais ce qui est sûr, c'est que ça en vaut le coup Bref, personne n'a directement au sujet de la vidéo Tu ne deviendras pas un alpha en regardant des vidéos Ok, il y a plein de gars, ils se sentent pousser des ailes Je sais pas pourquoi En fait, j'ai vu surtout ça parce que tu sais, je regarde beaucoup de vidéos Pour travailler mon anglais déjà sur le marché américain Et il y a des gars, ils se sentent alpha Voilà, ils disent ouais en fait Ou même all value man, bon ça c'est encore autre chose Un truc un peu différent Mais ça peut, ça se rejoint, ça peut se rejoindre un peu Mais les gars en fait, ils pensent parce qu'ils ont un critère Ou par exemple, ils ont de l'argent Ah, je suis un alpha Bah non, rien à voir Tu vois, j'ai vu des gars qui échangeaient Et qui demandaient des conseils à un gars, à Rich Cooper Et le gars, il se sentait ouais, en plus je suis un value man, je suis un alpha Je dis non frère, si jamais tu as des problèmes avec ta meuf Tu n'arrives pas à gérer avec ta meuf Enfin, c'est pas que ça a des problèmes Mais si jamais tu n'arrives pas à gérer ta meuf Ce genre de relation, elle ne te respecte pas Ou un truc comme ça Non, tu n'es pas un alpha Tu vois, et donc du coup Et même je vois dans les sections commentaires en France aussi Des gars qui disent ouais, nanani, de toute façon les meufs, rien à la Non, les gars, on ne devient pas un alpha en regardant des vidéos Encore une vidéo qui va faire du mal aux personnes qui veulent rester dans le doux mensonge C'est vrai que c'est doux Parce que là, quand je te sors une vidéo comme ça Ça tape dans ton ego Forcément, ça t'énerve Tu as envie de m'écrire un message Ouais, toi, tu es un alpha toi Toi, tu crois que tu es un alpha toi Déjà juste ce commentaire là J'avais vu ça, un gars qui m'avait vu ça une fois Déjà juste le commentaire frère Donc juste comment ? On va parler de tout ça On va détailler exactement qu'est-ce qu'il y a un alpha exactement Déjà premièrement pour moi La première partie, c'est qu'il faut que tu sois déconnecté de la matrice En tout cas pour que ce soit efficace Ça veut dire quoi être déconnecté de la matrice C'est concrètement C'est pour avoir pris le red pill, la pile rouge Ce que l'on voit dans Matrix Quand Morpheus propose à Neo De savoir en gros la vérité Ou de rester dans le doux mensong C'est tellement doux, c'est tellement agréable Mais quand tu ne connais pas la vérité Comment tu fais pour t'améliorer ? Là, tu es vénard parce que je te dis un truc qui titige ton ego Mais en fait, il n'y a aucun problème d'être un bêta C'est pas un bêta C'est juste que si tu es un bêta Ça va te poser des problèmes avec les relations avec les femmes C'est simple C'est aussi simple que ça Mais ça ne veut pas dire que tu es stupide Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur humainement C'est juste que tu vas avoir des soucis Parce que tu as gobé des choses qui ne sont pas vraies Donc du coup, il faut se débrancher de la matrice Donc concrètement, arrêtez de croire tout ce qu'on t'a dit depuis tout petit Au sujet des relations de femmes Comment traiter les femmes, etc Tous les dessins animés de Walt Disney Ce n'est pas la vérité, les gars Voilà, arrêtez de croire tout ce qu'on nous a enseigné En termes de genre Fais des études Après, va travailler Après, achète ta maison Endette-toi pour acheter ta maison Endette-toi pour acheter ta voiture Et puis voilà Et puis attend de mourir Et puis jusqu'à la retraite, etc Voilà Ça, ce n'est même pas une question de bêta C'est plus une question de C'est genre être débranché Être Red Pill Avoir conscience de vraiment la nature De la vraie vérité Pour que tu puisses du coup Avoir des vrais résultats dans ta vie Parce que si tu pars dans le truc Vie moyenne Avoir des enfants Une maison, etc Croire les dessins animés Walt Disney Sur comment il faut traiter les femmes, etc Ça va être contre-productif Ça, c'est sûr et certain C'est pour ça d'ailleurs que les taux de divorce sont à 80% Enfin, 50% et 80% Initiés par les femmes Et la deuxième partie pour définir ce qu'est un alpha Et c'est pour ça que ça me fait rire Quand les gars, ils disent Toi, tu n'es pas un alpha, tu as son doigt Toi, tu es du machin Mais toi, tu es un gros bêta Toi, tu es machin Les gars, un alpha, les gars C'est ni toi, ni moi Qui décidons si jamais on est des alphas ou pas Ok L'alpha, c'est La femme qui décide si jamais tu es un alpha Ok Ça veut dire que tu peux être un alpha Aux yeux d'une femme Et aux yeux d'une autre femme Tu peux ne pas du tout être un alpha Ok Ce qui compte, c'est que toi La femme avec qui tu veux dealer Ou la femme avec qui tu es actuellement Ou la femme avec qui tu veux avoir une relation Que ce soit court terme ou long terme Si dans ses yeux, tu es un alpha Et bien, tu es un alpha Donc, ce n'est pas le monde qui décide Ce n'est pas je ne sais pas qui, etc Ok Et ça, tu peux le voir par exemple Will Smith Par exemple, c'est un très bon exemple Il est successful de malade, etc Il y a plein de meufs qui le verraient peut-être comme un alpha Ok Mais aux yeux de Jada Non Il n'est pas un alpha Ok Donc c'est toujours la femme Avec qui tu es Ou avec qui tu veux dealer Qui décide si jamais tu es un alpha ou pas En sachant qu'à tout moment Elle peut changer d'avis Parce que la femme se receve à tout moment Le bon vouloir de changer d'avis Tu es au courant Je te rappelle les stats 80% des femmes Même 85 maintenant 90% Des divorces sont initiés par les femmes A tout moment La femme décide de changer d'avis Ça ne pose aucun problème Tout au tout Qu'elles sont de nature féminine Et elles aiment aller de branche en branche D'expression D'où l'expression Donc si jamais Je ne sais pas Il y a un souci J'ai vu un gars qui racontait ça Sur Youtube Le gars il racontait que Genre Quand il s'embrouillait avec sa meuf Il l'appelait sa mère Pour pouvoir Je ne sais pas Interagir Tout ça Je ne sais pas Là c'est sûr qu'elle va changer d'avis Elle va dire Finalement tu vois Ce n'est pas un alpha en fait Finalement non Ça me rappelle l'autre meuf Que j'avais vu sur le podcast Qui racontait que Genre Elle a vu un gars Pour elle le voyait C'est ce que ça voulait dire Dans ses yeux Ses yeux brillaient Pour lui Elle disait Il a du statut Il pèse Il a du charisme Etc Elle kiffait A partir du moment Elle a vu que Genre Le gars Il ne se faisait pas respecter Par la merde Ses enfants Il avait peur Il avait dit Ouais Je crois que Elle a vu une photo de toi Dans la salle de bain C'est chaud Et tout Etc Bah elle a perdu Directement le respect Donc ça veut dire Directement Elle a fait Bon bah lui Finalement Ce n'est pas un alpha Tu vois Donc elle a changé d'avis Tu vois Et nuance Un truc que je voulais rajouter Ça va te paraître Contre-intuitif Mais il est possible D'être un alpha Blue pill Ouais Parce que blue pill Ça veut dire quoi En fait Blue pill Ça veut dire Que tu n'es pas conscient De la nature féminine Ok Si jamais on reste Dans le cadre Vraiment Red pill blue pill Ok Tu n'es pas conscient Tu n'es pas conscient De la nature féminine Mais le truc C'est si jamais Tu es un alpha Tu es déjà tellement puissant Qu'en fait Tu n'as même pas besoin De connaître la nature féminine Pour que ça se passe bien Par exemple Moi Je dirais que Tout ce qui est vraiment De la nature féminine Vraiment la compréhension Comme je l'ai actuellement C'est peut-être quoi Depuis deux ans Un an Deux ans Et pourtant Ça ne m'a pas empêché D'avoir une relation De 20 ans Et d'être respecté Et que ça se passe Très très bien Mais Je n'étais jamais Vraiment au cours Alors je croyais Tu crois toujours Mais tous les gars Qui sont en relation Qui sont resté longtemps Ils pensent qu'ils connaissent Mais en fait Non tu ne connais pas frère Tu penses tu connais Parce que je me permettais De donner des conseils Parce que je t'ai toujours dit J'ai toujours été Ça m'a toujours intéressé Les relations hommes-femmes Etc Mais en fait Non je ne connaissais pas En fait Enfin je connaissais une partie Un peu comme ça Par du bon sens Mais pas comme là Maintenant je connais Vraiment la nature féminine Tu vois là Je suis vraiment Je suis vraiment red pill Tu vois Et c'est pour ça Que c'est important aussi D'être célibataire Parce que tu peux vraiment Bah du coup tester Éprouver Et voir que ouais Effectivement oui c'est vrai Tu vois Mais tout ça pour te dire Que ouais tu peux être Un alpha blue pill Ça veut dire que tu es un alpha Ça se passe bien Avec les femmes Parce que bah du coup T'es tellement genre Entre guillemets Bah tu te fais respecter Et que t'as tellement Une vision J'ai toujours été un gars des terres J'ai toujours vouloir Coucler des choses J'ai toujours J'ai toujours été en mouvement J'ai toujours été ambitieux J'ai toujours été J'ai toujours été discipliné Enfin toujours discipliné Non peut-être pas Mais si quand même Bah depuis assez jeune Donc du coup J'ai toujours été respecté Donc j'ai toujours été vu Comme un alpha Face en général Aux femmes Avec qui je dealais Tu vois Mais ça ne veut pas dire Que genre Je suis un alpha Pour toutes les meufs Ok Là par exemple Je pense qu'un 10 A partir de 8 Au-dessus de 8 Par exemple 8, 9, 10 Pour être vu Par ce genre de femme Comme un alpha Il faut que tu sois Un multimillionnaire Au moins Tu vois Millionnaire au millionnaire Au moins minimum Millionnaire au multimillionnaire Et pas genre juste en actif Genre en truc En lifestyle C'est surtout ça Que ça veut dire Parce qu'en vérité Le chiffre Les meufs Qui n'occupent pas C'est des millionnaires Ou pas Enfin oui C'est plutôt en lifestyle Est-ce qu'on aura un bon lifestyle Ou pas C'est plutôt ça Et c'est pour ça Que quand tu vois des gars Comme Andrew Tade Il faut respecter Parce que qui est-ce Qui a des relations Avec des 10 Qui est-ce que tu connais Qui a des relations Avec des 10 Déjà 8 Déjà je ne sais même pas Déjà il y en a Qu'on connu déjà Et même 7 Déjà Je ne sais même pas Ok Donc ça il faut respecter Andrew Tade Parce que j'ai vu Des vidéos de son ex Parce que bon Je ne sais pas si tu es au courant Mais il s'est fait bannir C'est un truc de ouf Un truc de malade Les gens Ils ont carrément menti Sur lui comme ça Comme ça Cadeau Ils ont menti Et puis voilà Et il s'est fait bannir De toutes les plateformes Youtube Instagram Normal Ok bref Et en tout cas Il y a ces meufs Parce qu'à un moment Il a été accusé De frapper des femmes Etc Parce qu'il y avait Les vidéos qui avaient flûté Et en fait C'était juste un jeu Sexuel qu'il avait Avec son ex Et son ex Elle a fait une vidéo Elle a fait deux vidéos Pour dire non C'était juste un jeu On s'amusait J'étais consentante Il est super gentil Il n'y a pas de problème Etc Et sa meuf Elle est vénère C'est un 10 La meuf C'est un 10 Ok Et j'ai vu une autre Une autre vidéo D'une autre meuf Aussi Qui dit Qui dit ouais Qu'il est gentil Etc Et que les gens Ils mentent sur lui Etc Pareil Une bombasse Ça c'est du 10 Tu vois C'est pas un truc Que tu vois Comme ça dehors Non Peut-être à Miami Et encore Parce que franchement C'est quand même Un bon level Donc tout ça Pour revenir On fait que Tu es toujours en alpha Par rapport Au genre de femme Avec qui tu deales Aux yeux de la femme Avec qui tu deales Donc avoir la connaissance Ça ne sert à rien Si jamais elle n'est pas appliquée Parce qu'il y a plein de gens Qui connaissent tout par coeur Parce que c'est ça Que j'avais vu Que le gars il parlait C'est qu'en fait Ouais il connait tout Ah tu connais super bien La nature féminine Ok super Mais enfin Concrètement Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as appliqué Les choses Est-ce que tu sais Tous les traits d'un affaire Ah ouais il faut être ambitieux Il faut faire de l'oseille Etc Mais est-ce que tu appliques Est-ce que tu es dans l'action Pour pouvoir devenir Cet homme là ou quoi Parce que comme Être un béta Il n'y a pas de problème D'être un béta Je veux dire C'est pas Je veux dire C'est pas un sultan Tu peux toujours changer en fait C'est toi qui décide en fait De changer ou pas Mais ce qui se passe C'est que les gars Ils parlent Ils disent les choses Ils récitent les trucs De qui est-ce qu'un alpha Et de red pill Etc Mais Ils continuent à avoir Les mêmes habitudes Qu'un béta en fait Donc à un moment donné Il faut tuer le béta Changer ses habitudes Commencer à mettre Des nouvelles habitudes Des habitudes d'alpha Donc ça veut dire Des gens conquérants Des gens ambitieux Des gens qui veulent Tout péter dans la life Des gens qui veulent sortir De la matrice Des gens qui veulent Créer leur business Des gens qui veulent Tout tuer en fait Tout simplement En fait les femmes Les gars qui ont Fan de succès Qui sont disciplinés Qui veulent tout péter Dans la life En fait elles veulent Le meilleur Les gars les meilleurs C'est les gars qui apportent Le plus de valeur Dans ce monde Donc il faut que tu changes Tes habitudes C'est comme avoir un diplôme Tu peux avoir le diplôme Ça veut dire que tu as Les informations Mais est-ce que ça fait de toi Je ne sais pas si tu as Un diplôme d'ingénieur Est-ce que ça fait de toi Un ingénieur qui déchire Bah non Tu as juste les infos Ou parce que tu as lu un bouquin Ok tu as les infos Super Mais si tu ne les appliques pas Après si tu les appliques Et vraiment en faire des habitudes Pour qu'après ça donne Des résultats réels Dans ta vie Concrets Bah si jamais tu ne fais pas ça C'est mort Donc au lieu d'apprendre par coeur Comment avoir du game Comment réagir Quand on va agir comme ça Quand on va faire ça Et ça Focus-toi sur devenir le game C'est toi qui deviens le game C'est toi qui fixes les règles Voilà Ce sera si simple que ça Et plus tu vas monter en puissance Plus tu vas augmenter Bah du coup Ta valeur sur le marché du célibat Et plus tu auras accès A des femmes physiquement Qui t'intéressent Psychologiquement Qui t'intéressent Plus tu auras accès au meilleur En fait Il n'y a pas de secret Et donc du coup Si jamais tu te dis Comment je fais pour savoir Si je suis un bêta actuellement Bah c'est simple Si jamais tu te dis Avec des meufs Qu'elles ne te respectent pas Bah En fait c'est la base Ça veut dire qu'elles ne te respectent pas Et pour qu'elles te respectent Il faut que tu Il faut que tu accomplisses des choses Le respect ça se gagne Une meuf ne va pas te respecter Alors que tu ne fais rien Tu n'as rien de spécial Enfin Je veux dire Voilà Si elle commence à te parler mal Si elle t'insulte Enfin Voilà Si elle te met dans la friendzone Ce n'est pas qu'elle ne te respecte pas Mais c'est qu'en tout cas Elle ne voit pas assez de valeur Tu n'as pas assez de valeur à ses yeux Pour qu'elle puisse te dire Ah j'aimerais bien être en relation long terme avec lui Ah c'est vraiment le gars qu'il me faut C'est un gars trop rare Il me le faut absolument Tu vois Elle ne te donne pas de sexe Parce qu'elle Parce que tu l'excites Parce qu'elle n'est pas excitée par toi Mais bon Je pense que tu as compris Je pense que tu as compris Voilà C'est aussi simple que ça Parce que pour elle Si jamais à ses yeux tu as un alpha Elle a envie de toi Elle est tout le temps Elle est tout le temps excitée C'est simple Pour voir Si jamais un gars c'est un alpha Juste en regardant sa femme Juste comment la femme Elle parle de son gars Tu sais si le gars c'est un alpha A ses yeux A elle C'est simple Ses yeux pétillent Elle va toujours Elle va toujours référer à son gars Tu vois Tu vas avoir le respect dans ses yeux Non Ça c'est sûr ça Elle sera contente d'être soumise Il n'y aura pas de truc genre Essaye de Ouais non mais il ne fait pas ce qu'il veut Ce n'est pas comme ça Elle sera super fière d'être sa meuf Elle le dira Elle sera toujours en train de citer son gars Enfin C'est sûr ça Mais bon En gros Il faut que Que les vidéos que tu regardes Sur genre en mode Comment être un alpha Etc Il faut que ton comportement soit aligné Si ce n'est pas aligné De toute façon la meuf va le voir direct Elle a un skill social Beaucoup plus élevé que nous Donc ça ne passera pas Donc voilà Petite vidéo N'hésite pas à me dire ce que tu en penses En commentaire Ok Mais un petit j'aime Si tu as aimé cette vidéo Un j'aime pas Parce que tu as titillé dans ton orgueil Alors qu'en fait Pas trop Mais les gens de toute façon Ils sont tellement sensibles aujourd'hui Il ne faut rien leur dire Comme ça c'est bien Ils sont dans leur doux mensonge Comme le body positif Chut Dites-le rien les gars Il ne faut rien leur dire les meufs Laissez C'est mieux de leur dire Super Reste gros Ça déchire Pour la santé Et pour gérer l'homme que tu veux C'est parfait Comme ça on est bien Tu vois Non Ne me fais pas le même coup S'il te plaît Et comme tu le sais les gars À un moment donné Les femmes Les gars qui ont du succès Les gars qui ont du statut Les gars qui ont de l'argent À un moment donné Il faut arrêter de chialer C'est juste la vérité Si tu vas aller plus loin avec moi Tu as toujours une description Tu as Pirate Marketing Si jamais tu veux te lancer Ça prendra du temps Bien sûr Ça va prendre au moins 5 ans Voilà Peut-être plus court Mais voilà Je préfère te donner 5 ans Au moins On a à peu près Tout le monde est dans les clous Tu vas commencer à faire de l'oseille Et voilà Et c'est pour ça Qu'il y a certains gars Qui ont accès A certains calibres de femmes Que ce soit La femme que tu veux Mentalement Ou physiquement Parce que les gars Ils ont fait le job Ils n'ont pas fait le job Peut-être pour elles Pour les femmes Quoi qu'il y en a Qui ont L'essentiel c'est que C'est une motivation On s'en fiche Qu'elles soient bonnes ou mauvaises Mais c'est pour ça Que tu ne peux pas avoir Parce que je discutais Avec un peu t'as moi Il pense que Dans sa tête Tu dis ouais Tu as juste à être confiant Et tu as la meuf que tu veux Non frère Comment tu crois Que tu vas avoir La même meuf Qu'un gars Qu'a taffé sur lui Pendant 5-10 ans Qui a Qu'a le 6 pack Qui fait des millions Qui est confiant Qui connait la nature féminine Alors que toi Tu as juste un job normal Tu crois que tu déchires Dans ton entourage Enfin Frère Réveille-toi Comment tu crois Que la meuf Elle est aveugle Ou quoi Elle va prendre le meilleur gars Évidemment Que tu ne peux pas voir Le même gars La même meuf Qu'un Andrew Ted Par exemple Le gars ça fait des années Qu'il t'a taffé sur tout Tu vois Les gens ils sont marrants Ils pensent juste Ils sont confiants Ils ont vu une vidéo Sur Internet Alpha Ils vont faire des petits hacks Genre J'envoie tel texto Et c'est bon Il va falloir travailler sur toi Il n'y a pas de secret Il n'y a pas d'esquive Ça ne sert à rien De chercher Il n'y en a pas Ok Donc voilà C'est tout ce que je voulais te dire Dans cette vidéo N'hésite pas A me dire ce que tu en penses Ok Tant que tu restes respectueux Si tu manques de respect On bouge ton commentaire Et les gars On ne lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux Il y a nous Je suis allé ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz